Les antifas, quand on y pense, c'est quelque chose. Donc si vous voulez, parce que, bon les antifas, on va pas se le cacher, c'est 99,9% d'autochtones, c'est-à-dire de français comme vous et moi, qui viennent littéralement casser les cacahuètes, pour rester polis, faire des actions à préjudice moral comme physique, comme souvent sur le collectif Némésis par exemple, mais pas qu'eux, mais c'est un exemple, qui viennent littéralement commettre ce genre d'action contre des autochtones qui veulent défendre leur pays. Donc si vous voulez, vous avez deux autochtones, des autochtones normaux qui veulent défendre ce qu'ils sont, et des autres qui sont littéralement des serpillères, des dimi++, et qui veulent, parce que j'imagine que vous savez, c'est le jeune gauchiste un peu anarchiste qui veut briser les codes, etc., qui veut tout casser, faire la révolution, etc., anarchie, enfin bref, le fond du panier, et donc se sert de l'immigration musulmane, de l'islam, pour briser tout ça. Bah voilà, c'est le petit demi-gauchiste, ça le fait vibrer si tu veux, voilà. Il se sent un petit peu puissant, il se dit, voilà, ça le fait un peu vibrer. Dans sa petite vie de bourgeois, où est-ce que, bah, il n'y a pas grand chose à faire, parce que, bah, il est riche, il est sur Paris, il faut qu'il se trouve en fait une utilité. Il se dit, tiens, et bah, je vais détruire, je vais aider à la destruction de mon pays. Ouais, ça, ça va être bien. Voilà ce qu'est l'antifa. L'antifa est profondément immonde, et profondément quelque chose que, quand le jour viendra, il faudra sincèrement se dire, attendez, là, les gars, là, c'était n'importe quoi, là. Et là, je pense qu'il y aura des comptes à rendre. Parce que les antifas, au-delà du fait d'être, parce qu'en soi, ils ne sont pas très menaçants, à part quand ils sont 15 contre 1, mais un antifa, c'est juste un résidu de capote, c'est pas très important, un antifa. Mais quand il faudra rendre des comptes, quand le jour viendra, là, il faudra sincèrement se dire, attendez, là, ce gars, là, ce gars, là, ce gars, là, ce gars, là, il faut faire quelque chose, parce que là, c'était pas top, en fait. Donc, du coup, pourquoi je parle de ça ? Nouvelle vidéo qui vient de sortir. Alors, ce qu'il faut savoir, également, c'est que les gauchistes, ils sont pas courageux, en fait. Quand ils commettent des actions, quand ils sont véhéments, ils se cachent. À droite, on se montre, voilà. On affiche nos couleurs, nos bannières, il y a nos noms, etc. On n'a pas peur. Les antifas, c'est autre chose, si vous voulez. Les antifas, il n'y a pas l'esprit chevaleresque. Les antifas, c'est plus des maghrébins mentaux, si vous voulez. Donc, dans cette vidéo, on voit deux antifas. Donc, je crois que c'est une femme et un homme. Enfin, un homme, plutôt deux non-binaires, qui viennent emmerder Thaïs Descuffons, qui est en train de prendre un café sur une terrasse à Paris, j'imagine. Donc, on va voir la vidéo, et on en discute après. C'est une femme, tu fous la honte. C'est une femme, tu fous la honte. Allez, c'est cool. Bonne journée. Mais pas bonne journée. Bonne journée. T'as juste une main. Lise, t'envoie. T'inquiète. Non, mais je sais pas si vous avez vu le gars, là. Je sais pas si vous avez vu le gars. Il l'a, avec son petit téléphone, en train de filmer. Mais, en fait, je pense qu'il a l'habitude, parce qu'en fait, j'imagine que sa copine, ou la femme qu'il aimerait avoir, se fait cisailler le trognon par un migrant soudanais. En fait, il a exactement la même position. Il est dans l'armoire. Il est comme ça, avec son petit masque. Il se paluche un peu. Et il filme, en fait, la femme qu'il aime se faire dézinguer le trognon par un soudanais. Il est comme ça, en train de pleurer. Je sais, c'est insupportable. Alors, la meuf, un exemple de féminité. Un bébou, une femme que tout le monde aimerait avoir dans son lit. Ah non, mais tu la connais. Non, mais il a une voix. Ah non, mais lui, il fait les pipes et le café, là. Comme dirait l'autre. Insupportable. Tu fous la honte, quand il y a une femme, tu fous la honte. Allez, c'est bon. Bonne journée. Mais pas bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est le même. Mais c'est le même. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Là. Mais alors, lui, c'est le keuk. Bon, bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah... Alors... Est-ce que c'est des antifas ? On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des gens de gauche. Ce qui me ferait plus penser que c'est des antifas, c'est effectivement le masque et la casquette pour pas se faire reconnaître. Parce que ces gens-là, ils sont tellement minables qu'ils se cachent, en fait. Ils n'assument pas publiquement d'être aussi pourris, si vous voulez. S'ils sont reconnus, en fait, si leur famille découvre, leur famille de bobos découvre ce qu'ils sont, en fait, peut-être qu'au repas de famille, etc. Bon, nous, on est anarchistes, on est contre l'État, etc. Mais papa et maman, ils ont quand même pas mal d'argent. Donc, on est de gauche, mais on est quand même assez contents de l'argent de papa et de maman. Donc, voilà. Donc, on préfère pas trop se montrer parce que j'ai pas envie que ça se sache. Donc, je me la raconte, vas-y, filme. Mais j'ai ma casquette et j'ai mon masque, en fait. Donc, filme et on me voit pas. Voilà. Donc, le courage de l'extrême-gauche, on connaît. Alors, après, bien évidemment, vu la tournure qu'a pris le chemin Thaïs, qui, maintenant, n'est plus dans l'identitaire, mais qui est dans la vente de formations pour mecs de droite qui arrivent pas à avoir des relations charnelles avec des femmes. Je trouve ça dommage. Bien évidemment qu'elle avait plus de poignes quand elle militait. Et ensuite, ce genre de militantisme de droite, ça rapporte pas. Là, elle s'est mise dans une niche où elle s'est dit qu'il y avait du potentiel. Moi, je fais pas partie des gens qu'il faut la descendre par rapport à ça. Elle veut faire de l'argent, j'ai pas de problème avec ça, pardon. Le petit souci, je dirais, c'est la façon dont elle l'a amenée. Ça faisait vraiment vidéo dropshipping. Le style dropshipping, enfin, je sais pas. Il y avait un truc qui sonnait un peu faux. Quand elle dit qu'elle a voulu faire ça pour aider, je pense qu'en premier lieu, elle s'est dit... Je pense qu'elle l'a pour aider, mais je pense qu'il y a plus de 50%, c'était pour faire de l'argent. Donc je trouve que la manière de l'amener était un peu moyen. Mais ensuite, bien évidemment, ça ne légitime en aucun cas ce genre de comportement venant de cette extrême-gauche belliqueuse qui est extrêmement nuisible, qui sont eux qui viennent enquiquiner pour rester très polis les gens. Nous, à droite, quand on croise des gens de gauche, on vient pas leur briser les noix, très clairement. Donc voilà ce qu'est la gauche, encore une fois, c'est l'agression, c'est venir casser les pieds systématiquement, etc., pour les gens qui ne pensent pas comme toi, etc. Donc bien évidemment, c'est un condamné. Malheureusement, il se cache. Donc si des gens les reconnaissent, ce serait bien de les afficher. parce que je pense qu'on ne peut pas agresser les gens comme ça. Surtout qu'eux ne se privent pas. Eux ne se privent pas. Le petit Raphaël Arnaud, par exemple, ne se prive pas. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on devrait se priver. Bon bref, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao. Ciao.